Le monde bouge, Axel de Tarlay. Axel, vous décrivez et dessinez tous les matins les grands changements de notre monde, de notre société. Et une nouvelle forte baisse hier de la Bourse de Paris qui a perdu 5,75%. Une chute spectaculaire, plus de 35% en un mois. Mais, mais, Axel, vous dites pas de panique. Vous nous dites que ce n'est pas forcément très grave. Les entreprises peuvent très bien se passer de la Bourse. Eh ben oui, Mathieu, je ne sais pas si vous connaissez cette célèbre phrase d'Edith Cresson. Nous sommes en 1991, elle vient d'être nommée Premier ministre par François Mitterrand. Et la Bourse avait baissé. Et Edith Cresson avait alors déclaré dans le journal du dimanche, la chute de la Bourse, je cite Edith Cresson, j'en ai rien à cirer. Et figurez-vous, elle n'avait pas tort. Sur le plan opérationnel, ça ne change absolument rien pour une entreprise que son cours de bourse soit à tel ou tel niveau. Alors, c'est triste pour les actionnaires, mais pour la marge de l'entreprise, ça ne change absolument rien. Bon, et puis on va avoir une pensée pour les épargnants aussi ce matin. Mais enfin, quand même, Axel, les entreprises, elles ont besoin d'avoir accès au marché financier, non ? Oui, alors c'est vrai. Mais le vrai marché vital pour les entreprises, ce n'est pas celui des actions. C'est celui des obligations. Alors, c'est quoi une obligation ? C'est un titre de dette, une reconnaissance de dette. Quand une entreprise s'endette, on dit qu'elle émet une obligation. Et ça, c'est vital parce que les entreprises ont besoin en permanence de s'endetter pour gérer leur trésorerie ou se refinancer. Et le vrai risque, malheureusement avéré avec ce coronavirus, c'est que ce marché des obligations, de la dette, est en train de se refermer, notamment pour les entreprises les plus fragiles qui n'arrivent plus donc à s'endetter ou doivent payer des taux d'intérêt très élevés. Exemple, écoutez, les compagnies aériennes. Vous voyez, on parle de faillite dans le secteur. Eh bien, personne n'a envie de prêter de l'argent à une compagnie aérienne ou alors à des taux très élevés. Et il est là, le vrai risque. Et pas seulement pour les compagnies aériennes. Parce qu'avec la politique de taux très bas menie depuis des années, on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises très endettées et qui risquent maintenant de faire faillite. Et on comprend dès lors pourquoi Emmanuel Macron a annoncé hier soir la création d'un fonds public doté de 300 milliards d'euros. Donc fonds publics qui servira à prêter aux entreprises, à garantir des prêts, justement pour éviter des faillites en cascade. Merci beaucoup Axel de Tarlet. Le monde bouge et Axel vous le raconte tous les matins à 7h20.